Bonjour à tous, je suis Stéphane André, j'ai la chance de diriger l'école Rubika et je vais vous parler du concours animation 3D. Première question sur lequel on va travailler c'est pourquoi un concours ? La réponse est assez simple, nous avons envie de prendre des étudiants qui vont réussir leurs cinq années de scolarité chez nous. Et pour ce faire, on est obligé de mettre un certain niveau d'exigence pour être sûr que vous allez vous adapter à la pédagogie d'école et que vous allez la réussir. Deuxième raison pour le concours, avec des dates qui sont déterminées, on a toutes quatre dates de concours, pour que tous les candidats puissent passer le concours en même temps et pour avoir un principe d'équité. C'est très important pour que les candidats puissent être jugés à leur bon niveau. Pourquoi le concours est payant maintenant ? C'est souvent une question qu'on nous pose, le concours est payant parce qu'on met des moyens. Vous avez le phénomène de double correction quand on sent qu'une épreuve est peut-être limite et vous avez effectivement quand on a les jurys d'entretien, vous avez systématiquement deux personnes pour qu'il puisse y avoir un débat sur ce qui a été présenté par le candidat. Alors maintenant passons un peu plus détaillé aux épreuves du concours. Les épreuves de concours pour l'animation 3D, en fait il y a quatre types d'épreuves. La première c'est tout ce qui est culture générale et logique, qui est fait sur la base de QCM. Culture générale car on ne peut pas créer sans avoir de culture. Et la logique principalement en 3D parce que les logiciels sont vôtres. 3D nécessite une certaine logique, rassurez-vous rien de très difficile mais c'est ce qu'on veut vérifier à l'entrée du concours. Deuxième type d'épreuve, les épreuves de dessin. Dessin d'observation et dessin créatif. Troisième type d'épreuve, la narration par l'image où on va vous demander de faire en fait un storyboard. Et quatrième type d'épreuve, c'est l'entretien. C'est l'épreuve pour nous qui est la plus importante car, et pour vous aussi qui est la plus importante. On va voir si effectivement votre profil et votre passion correspondent au niveau qui est attendu par l'école. Et deuxièmement, vous allez pouvoir sentir si vous allez vous sentir bien au sein de l'école. C'est aussi très important. Donc, vous retrouverez tous les détails au sein du guide concours qui est sur le site internet de l'école. Enfin, pour terminer, le conseil que nous avons envie de vous donner, il est assez simple pendant ce concours. Je sais qu'un concours est stressant mais si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est le conseil suivant. Soyez vous-même. Pourquoi soyez vous-même ? Parce que c'est là où vous serez les meilleurs. Et c'est en étant vous-même que vous allez voir si votre personnalité correspond à ce qui est attendu au sein de l'école. N'hésitez pas à tenter votre chance. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous la poser en ligne et on se fera un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite de voir la plupart d'entre vous chez nous à la rentrée prochaine. Merci.